Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. L'interdiction des sites et applications de paris sportifs en ligne a créé un véritable tollé auprès des joueurs ivoiriens. Une interdiction au profit de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, sur laquelle le directeur général est revenu. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé poursuit sa mission de mobilisation auprès de différentes couches de la population. Ainsi, ce dernier s'est non seulement entretenu avec les acteurs du monde culturel, mais aussi l'église hariste. Et en fin d'édition, la Côte d'Ivoire ambitionne une meilleure gestion des crises sanitaires. Pour ce faire, l'Organisation mondiale de la santé a organisé un atelier d'évaluation, 7 ans après une première édition. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi 6 décembre 2023 un décret portant régime des Jeux concédés à la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. À travers ce décret, il s'agit d'améliorer l'organisation du secteur national des Jeux de hasard, de le moderniser et d'en maîtriser le développement. Notre espoir est grand de voir le fléau des Jeux illégaux être totalement endigués grâce aux dispositifs contenus dans ce décret. En effet, la concurrence des loyaux imposée à la Loterie par les organisateurs des Jeux illégaux touche quasiment tous les segments des Jeux. Ce nouveau décret ouvre désormais la voie à des actions plus efficaces contre les organisateurs ou profiteurs de jeux illégaux. L'État ivoirien, à travers ce texte, ainsi que la loi de 2020 sur les jeux de hasard, se donne les moyens de mieux contrôler le secteur des jeux de hasard afin d'en exploiter tout le potentiel. Chanteurs, comédiens, modélistes, pour ne citer que ceux-là, ils sont venus très nombreux, les artistes de Côte d'Ivoire, répondre à l'appel du Premier ministre le vendredi 8 décembre 2023 à l'hôtel du district d'Abidjan. À l'ordre du jour, confiez la Coupe d'Afrique des Nations aux artistes. Faites des chansons pour mobiliser les Ivoiriens. Voilà entre autres les missions qu'a confiées au monde de la culture Robert Begrimambé. Vous n'imaginez pas l'impact de ce que vous faites. C'est pourquoi j'ai tenu à vous rencontrer. À vous rencontrer pour que vous et nous, on parle le même langage. Cette canne vous appartient, on vous la confie. On vous la confie pour que, à travers les modèles de Patéo, on voit la Côte d'Ivoire briller. À travers les chansons de Gadiseli, les éléphants se réveillent et qu'ils ne donnent pas sur leurs lauriers. À travers les films de Akissi Delta, qu'on voit la famille briller parce que les Ivoiriens sont unis. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers les artistes pour leur contribution à la culture ivoirienne et leur rôle important dans la promotion de l'image du pays à l'étranger. Il a souligné l'importance de leur soutien pour faire de la canne 2023 un événement mémorable et mettre en valeur la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Les artistes, de leur côté, ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de participer à la réussite d'un tel événement et ont proposé plusieurs idées pour promouvoir cette compétition à travers leurs différents talents. Vraiment, c'est immense ce qui vient de se passer. Parce qu'avec cet événement qu'est la canne en Côte d'Ivoire, nous associer à un événement, c'est vraiment une marque de considération que je salue ici au nom de tous mes amis, au nom de tous mes collaborateurs, au nom de tous mes collègues artistes en Côte d'Ivoire. Je dis merci au Premier ministre, merci au Président de la République d'avoir fait cette ouverture vers nous Cette réunion marque le début d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les artistes locaux pour faire de la canne 2023 un événement inoubliable, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan culturel. Les artistes sont déterminés à mettre en valeur la culture ivoirienne et contribuent à la réussite de cet événement d'envergure continentale. Le Premier ministre continue sa mission de mobilisation autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Robert Begrémambé était le lundi 11 décembre 2023 chez le patriarche président mondial de l'église Ariste à Portboué. Au centre de cette visite confiée à l'église Ariste, la mission a signé par le président de la République en tant que chef de gouvernement et l'organisation de la canne en terre ivoirienne. Son éminence Faustin Adjako Nangui s'est dit heureux de cette visite et a tenu à rassurer le Premier ministre de l'engagement et de l'accompagnement de son église dans la réussite de cette compétition continentale. C'est une charge importante. Lui, il n'est qu'un humain. C'est Dieu seul qui peut l'aider à porter cette sable. Donc il vient vers les religieux que nous sommes pour nous confier ces intentions-là. Nous prenons acte et comme l'avons toujours fait, nous le rassurons. Ainsi que son excellent président de la République, que ses intentions de prière, nous en faisons sienne, comme si c'était nous-mêmes. Parce que c'est le chargé de la Côte d'Ivoire. Selon son président, l'église Ariste prendra toutes les dispositions afin d'accompagner le gouvernement dans l'organisation de cette canne. Elle prendra part aussi dans les jours à venir à la prière œcuménique qui sera initiée par le chef de gouvernement. La canne est l'un des plus grands événements sportifs en Afrique attirant des équipes et des supporters de différents pays. La Côte d'Ivoire a été choisie comme pays haute pour l'édition de 2023 et le gouvernement travaille avec diverses organisations et institutions pour assurer une organisation réussie du tournoi. L'État de Côte d'Ivoire a de nouveau eu recours à l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé. Un atelier d'évaluation s'est tenu sur cinq jours, du lundi 4 au vendredi 8 décembre. Sept ans après la première édition de l'évaluation externe conjointe tenue en 2016, plusieurs experts des bureaux régionaux de l'OMS se sont réunis dans le cadre d'une évaluation sur le règlement international sanitaire 2005. C'est un atelier qui vise à évaluer nos capacités de préparation, de détection et de réponse aux épidémies. Il y a plusieurs domaines prioritaires qui vont être évalués ces jours et à l'issue de cette évaluation, nous verrons nos points faibles, nos points améliorés et nous allons proposer des actions collectrices pour pouvoir remédier à cela. Les résultats de cette évaluation vont servir de cadre pour élaborer le plan d'action nationale de sécurité sanitaire 2023-2027. Ils permettront également au gouvernement ivoirien d'améliorer les conditions de santé des populations. L'exercice de ce matin et qui va se prolonger jusqu'en fin de semaine entre en droite ligne dans l'appui que l'OMS apporte au pays. La première étape, ça a été l'auto-évaluation. Le pays et les experts nationaux ont fait leur évaluation et aujourd'hui c'est une équipe des évaluateurs externes de l'OMS. Le règlement sanitaire international consiste à éviter la propagation internationale des maladies par des actions coordonnées. Cet atelier vise à évaluer les capacités de préparation et de réponse de notre pays aux menaces sanitaires. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada